Il y a quelque chose de pareil. Ma question, l'absence de Sadio confirmée, quel impact ça a sur le groupe ? C'est clair que ça nous a tous attristés. Parce qu'on sait à quel point Sadio est important sur le terrain et en dehors. C'est un vrai leader pour nous et il va énormément nous manquer. Comment ça se mesure, l'impact dans l'équipe ? Est-ce que ça change beaucoup de choses dans la manière dont vous allez jouer, où vous aborder les matchs ? Forcément, on a créé beaucoup d'automatisme durant ces dernières années avec Sadio. Notamment, qui est un joueur énormément important pour nous. Mais malheureusement, les faits font qu'il ne sera pas avec nous. Donc il faudra s'adapter rapidement et faire sans malheureusement. S'adapter contre les Pays-Bas ? C'est ça, c'est un gros. Il faut qu'on ait confiance en nous parce qu'on a un groupe étoffé, avec de la qualité aussi. Il faut qu'on rencontre à nous. Vous en avez parlé entre vous, justement. Qu'est-ce que vous vous dites ? Il ne faut pas porter le deuil pendant des milliers de jours ? Il faut passer à autre chose tout de suite ? Parler du deuil ? Non. Maintenant, personne n'est décédé. Mais Sadio, on sait que c'est quelqu'un d'important. Et voilà, il faudra aussi lui faire honneur. Parce que durant toute cette participation à la qualification, c'est notamment un petit peu grâce à lui qu'on est là. Donc il faudra lui rendre fier. Et parlez-vous des Pays-Bas. Est-ce que vous savez de quoi vous vous méfiez dans cette équipe, qui est quand même une des favoris ? Ouais, les Pays-Bas, c'est une grande nation. Il faut voter de très bons joueurs de classe mondiale. Après, il va falloir réussir notre niveau et montrer qu'on est là. Si on est là aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est une belle année 2022. Avec la carte des proches en début d'année, après cette qualification en mars, certainement, nous voulons terminer cette belle année 2022. Et ça démarre avec ce premier match. En achèvement. Oui, on sait à quel point c'est important de rentrer dans une composition comme la Coupe du Monde. Dès le premier match, si on fait un bon résultat, ça peut donner beaucoup de confiance pour pouvoir avancer dans la compétition. Pour l'instant, on est focus sur notre premier match. On se prépare bien. On se concentre bien. Et on va tout donner pour faire un bon résultat. Merci.